10 heures mercredi 4 mars depuis deux jours nous accompagnons le premier régiment étranger de cavalerie dans le libre tachomalien près de la frontière du niger nous avons pris place à bord des véhicules du PRI le peloton de reconnaissance et d'investigation j'accompagne le lieutenant arthur qui dirige l'escadron noir 10 le lieutenant est arrivé à la légion étrangère comme officier six mois plus tôt la journée s'écoule à tenter de repérer des caches d'armes quand soudain 11h49 les deux véhicules blindés légers de tête aperçoivent une moto avec deux occupants au lieu d'obtempérer les deux hommes accélèrent puis s'enlisent dans le sable ils abandonnent leur moto le chef de bord du vbl fait des tirs de sommation et deux hommes répondent en sortant des kalachnikov 19h50, ilas sauté l'affaiblent dans le bar de rappel et des habitants 20h50, ils descendent au processus d'endroits de la notification 20h50, Smartphone, du militant d'entranger des deux clés de cléronnement On lui demande de lever les mains, il ne le fera pas. A ce moment-là, plusieurs questions se posent. Souhaite-t-il mourir en martyr ? S'il avait levé ses bras, aurait-on pu le sauver ? Qu'espérait-il, lui et son compagnon, en ouvrant le feu sur les légionnaires ? Mettez-moi en l'air ! Halte le feu ! Les deux hommes mourront de leur blessure quelques minutes plus tard. Il y avait deux mecs, il n'y a personne qui est parti ? Non, il n'y a personne. À part les deux armements que vous avez vus au sol, vous avez vu quoi d'autre ? D'autres armements ? Moi, j'ai vu juste le premier armement qu'il a laissé et le deuxième armement, il n'y avait plus. À part ça, je n'ai pas vu. Ok, maintenant, là, mon lieutenant, passez-vous ce qu'il faut, maintenant, se calmer, là. Il faut l'intervention du génie, l'intervention des toubibs. S'il y en a un qui est blessé, on s'en occupe évidemment. Il n'y a personne qui s'est barré. On est sûr, on a coiffé l'objectif. Ok, allez. Les corps des deux djihadistes sont confiés au Fama, les forces armées maliennes qui iront les enterrer selon le rite musulman. La tête en direction de la Mecque. Aujourd'hui, à midi, le sous-groupement s'est retrouvé au contact pour la première fois. Loire 10 a rencontré au cours de sa reconnaissance deux individus en moto qui ont cherché à fuir, l'ont pris à partie. Les deux individus ont été neutralisés et sont décédés des suites de leurs blessures. Il n'y a pas de joie particulière à avoir. Il n'y a pas à être heureux d'un tel événement. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Loire 10 a fait son travail, il l'a bien fait. Et je suis sûr, parce que j'ai pleine confiance en vous, que tous, vous aurez la même discipline de feu le jour venu. Rappelez-vous cela, notre combat ne mérite d'être mené que si nous le menons avec les valeurs qui sont les nôtres. Sous-groupement, gardez-vous ! Aux ordres des chefs de peloton et chefs de section. Sous-groupement, gardez-vous ! Sous-groupement, gardez-vous. Sous-titrage FR ?